Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jour, jeudi 21 novembre 2024 à 14h, sous la présidence de son Excellence Mohamed Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, examen et adoption du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Le projet de loi des finances 2025 a été élaboré, conformément aux très hautes orientations du président de la République énoncées dans la lettre circulaire numéro 001 PR 2024 en date du 5 août 2024. Ce projet s'inscrit dans un contexte inédit caractérisé par le rétablissement d'un cadre institutionnel renové défini par l'opérationnalisation des nouvelles dispositions constitutionnelles, notamment la création du Sénat et des conseils provinciaux. La mise en œuvre de la décentralisation avec la création et l'autonomisation des collectivités territoriales sur l'ensemble du pays, le budget de l'exercice 2025 est en parfaite adéquation avec les objectifs stratégiques du projet de société du président de la République, visant à améliorer les conditions de vie des Tchadiens, garantir leur autosuffisance énergétique et agricole. Et les priorités du dit budget mettent un accent particulier sur le désenclavement du pays, la promotion de l'industrie, de l'éducation et de l'élevage. Également l'inclusion des jeunes et des femmes, l'adaptation au changement climatique, le renforcement de la sécurité nationale. Ce projet s'aligne également sur les orientations du Plan national de développement PND actuellement en cours de finalisation. Le projet de loi des finances pour 2025 a été élaboré dans un contexte de consolidation économique avec une prévision de croissance du PIB de 4,2% en 2025 contre 4,7% en 2024. Cette consolidation repose principalement sur la performance de nos régies de recettes grâce à la digitalisation, le dynamisme des secteurs pétroliers et miniers, la contribution des autres secteurs de l'économie nationale grâce à l'engagement des producteurs locaux et à la poursuite des travaux de développement local. Sur le plan budgétaire, le projet vise à renforcer les recettes publiques, réduire la dépendance aux revenus pétroliers en diversifiant et en accroissant les sources de financement. Les ressources budgétaires totales sont estimées à 2 402,42 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 20% par rapport à 2024. Le projet de loi de finances 2025, budget marqué par la décentralisation et la hausse des dépenses qui met un accent particulier sur les investissements productifs, notamment dans les infrastructures économiques et sociales. Le soutien à l'agriculture et à l'élevage pour assurer la sécurité alimentaire, l'affectation des ressources directement aux conseils provinciaux et aux communes, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes afin de favoriser l'inclusion sociale et économique. La lutte contre le changement climatique à travers des programmes de résilience adaptés, la prise en charge du futur Sénat, la décentralisation complète du SIGFIP, la réduction du train de vie de l'État et des grandes institutions. Après un examen approfondi, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Le texte sera soumis à l'Assemblée nationale pour débat et adoption. Son Excellence, le président de la République, a réitéré l'importance de ses budgets dans le cadre du développement durable du pays. Il a invité l'ensemble des membres du gouvernement à veiller à sa mise en œuvre effective dans le strict respect des priorités définies et des textes régissant les finances et les marchés publics. Commencé à 14h, la séance a été levée à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada